Voici probablement le projet le plus beau, le plus stylé que j'aurais fait ici au Jardin des Merveilles. Alors plutôt que de passer un quart d'heure à vous expliquer ce que c'est, je vous mets quelques images pour que vous compreniez un peu l'objectif que je me suis fixé. Bon, j'avoue que là, je le fais presque plus pour l'image, pour la photo, qui me tarde de faire bientôt, que pour les productions que ça va donner. Même si, en fait, j'ai quand même prévu d'y planter mes variétés de courges, de concombres préférées. Allez, petite vidéo pour vous expliquer en détail ce projet et vous raconter comment je vais faire pour mettre toutes les chances de mon côté pour que ça marche. Allez, c'est parti. Alors, ce projet, je vais le réaliser ici, sur cette serre-tunnel qui n'est plus bâchée. Ça fait, allez, peut-être trois ans, mais en tout cas, c'est la deuxième année que je teste quelque chose sur cette serre qui était bâchée avant. Mais vu que je suis dans une région un peu sèche, il y a des restrictions d'eau l'été, donc je ne peux pas arroser autant que je voudrais. Du coup, j'ai décidé d'enlever la bâche. Ça ne servira plus de serre, ça ne servira juste de structure sur laquelle je vais pouvoir faire pousser des choses. L'an dernier, j'avais tenté de faire pousser des concombres là-dessus. Le résultat n'était pas ouf. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait, comme je fais là, des petites publications pour vous présenter le projet avec les concombres. Et puis, vous n'avez pas re-entendu parler du tout de ce projet par la suite, à part peut-être dans ma vidéo où je vous partageais mes erreurs de l'an dernier. Donc voilà, le projet n'avait pas forcément marché. Et j'ai pris des leçons de tout ça. Je vois à peu près pourquoi ça a pu ne pas marcher. Et cette année, je vais mettre le paquet pour que ça marche. Alors, les plantes que j'ai décidé de cultiver cette année, ça sera différents types, différentes espèces et variétés de cucurbitacées et uniquement des cucurbitacées. C'est des plantes qui sont très gourmandes. C'est pour ça que je vous le disais, j'ai vraiment mis le paquet cette fois sur la fertilité. C'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas trop fonctionné avec les concombres l'an dernier. Je reviendrai tout à l'heure sur les différentes raisons qui ont pu faire que ça n'a pas marché. Donc voilà, le paquet vraiment sur la fertilité. Si vous voulez voir plus en détail comment je l'ai fait, allez voir sur l'une des dernières vidéos que j'ai faites qui s'appelle Tout sur les engrais verts. Je vous mets un lien en haut à droite. Donc voilà, je vous le résume là. La serre fait 12 mètres de long. Donc j'ai fait une ligne d'engrais verts de 12 mètres de chaque côté de la serre. Là, il y a deux semaines, j'ai couché ces engrais verts. J'ai mis une bonne couche de compost par-dessus. Ce compost, c'est d'ailleurs celui que je vous avais présenté dans la vidéo sur mes méthodes de compostage ANTA. Donc là, ça fait quelques mois qu'il est fait. Et donc, il est très très bien. Et donc, j'imagine qu'il sera très nutritif. Il est frais, il n'a pas séché, il a été couvert jusque là. Donc niveau fertilité, voilà, ça devrait apporter un beau plus. Bon, l'engrais vert devrait se décomposer assez vite et apporter de la fertilité dans les premières semaines. Le compost va apporter de la vie et encore un peu de fertilité en plus. Et par-dessus, donc, les engrais verts et le compost, j'ai mis une couche de paille et une bonne couche de broyat de déchets verts. Assez équilibré au niveau rapport carbone-azote. Assez ligneux, pas mal de bois, mais aussi pas mal de feuilles qui étaient dans ce broyat de déchets verts. Donc ça va apporter encore beaucoup de fertilité en plus. Donc normalement, là, niveau fertilité, ça devrait être bon pour au moins les premiers mois de la culture. Je verrai d'ici cet été s'il y a besoin de rajouter un peu de déjection de poules. J'ai quelques poules qui devraient me fournir ce qu'il faut si besoin. Mais normalement, voilà, on devrait être quand même assez bon pour quelques mois. Donc comme je vous l'ai dit, l'an dernier, avec les concombres, ça n'avait pas super bien marché. Et on va voir là les quelques raisons qui ont pu faire que ça n'a pas marché, selon moi. Et comment je vais les corriger cette année ? Donc déjà, au niveau fertilité, là, je vous ai dit comment je l'ai fait cette année. J'ai vraiment mis le paquet, ça devrait être pas mal. L'an dernier, c'était la première année que je faisais ça sur une zone qui n'avait pas forcément été trop cultivée avant. C'est une ancienne prairie ici. Et j'avais juste rapporté quelques brouettes de compost de chaque côté. Donc voilà, c'était clairement pas suffisant. Un autre truc que j'ai remarqué l'an dernier et qui clairement m'a surpris, ça va faire une quinzaine d'années que je produis des plantes. Et j'ai toujours été persuadé que les plantes semées directement en place allaient être plus jolies que les plantes qu'on va mettre en pot et qu'on va planter plus tard. Et bien l'an dernier, les quelques plantes que j'ai mises en pot, qui étaient un peu avancées, ont été beaucoup plus avancées, beaucoup plus jolies, beaucoup plus vigoureuses que toutes les plantes que j'ai semées en direct. Donc cette année, toutes les plantes que je vais installer ici ont été lancées en pépinière, rempotées, pour atteindre une taille assez jolie avant d'aller en terre. Et donc pour démarrer avec des plantes plus jolies, et bien j'ai rempoté toutes mes plantes dans des pots. Je finis dans des pots de ce format-là. Je sélectionne en plus les plantes les plus vigoureuses. Là par exemple, j'ai des concombres qui sont moins développées, pas encore assez vigoureux, donc ça je ne vais pas les mettre. A côté, j'ai d'autres concombres qui sont un petit peu plus jolies, mais il y a encore un peu de place dans le pot. L'enracinement n'est pas encore optimal, donc on va les laisser encore quelques jours. Par contre, je vais essayer de ne pas du tout les faire traîner en pot dès que ça commence à être bien enraciné. Donc là, je vais planter dès aujourd'hui toutes les plantes qui ont un enracinement comme celui-là. Et voilà, je ne vais pas attendre que ça commence à avoir faim dans le pot pour ne pas qu'il y ait un blocage de croissance. Voilà, pareil, là j'ai quelques courges loufas qui ne sont pas encore assez développées, donc ça va rester encore quelques jours en serre dans les pots. Et puis à côté, j'ai d'autres variétés de melons qui ont moins bien démarré, donc ce n'est encore pas avancé. Par contre, voilà, jamais de la vie, je planterai des melons développés comme ça. Je vais d'abord les passer dans des plus gros pots, attendre qu'ils soient beaucoup plus gros pour prendre de l'avance au niveau croissance, vigueur, pour avoir quelque chose de plus résistant aux limaces aussi, parce qu'un petit truc comme ça, ça peut se faire bouffer par les limaces, surtout cette année, c'est un peu dur. Donc voilà, je vais vraiment les faire beaucoup plus avancés que ça. Alors il faut savoir que les courges, ça pousse très très vite entre le moment où je les mets dans les gros pots comme ça et les courges que vous avez vues juste avant, qui étaient bien développées, il y a une dizaine de jours, tout au plus. Donc ça va aller très très vite, donc là, dans 10 jours, ça va en plein de terre. Une autre différence par rapport à l'an dernier, c'est que l'an dernier, j'avais planté et semé mes lignes de concombres et à côté de ça, en parallèle, j'avais semé une ligne de tournesol, en me disant que les tournesols, une fois développés, ça couperait un peu le vent, ça ferait un peu d'ombre, que je pourrais le faire peut-être en mode synthropie, tailler certains tournesols à certains moments pour apporter de la biomasse et pailler le sol. Sauf que je ne sais pas si je ne l'ai pas bien géré ou si ça a juste fait une trop grosse concurrence, mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est une des raisons en plus qui a fait que les concombres n'ont pas été très vigoureux. Bon, un autre truc, c'est aussi tout simplement que les concombres, ce n'est pas les plantes qui poussent le plus loin, qui vont filer le plus loin, qui vont grimper le plus haut. Par rapport à d'autres types de cucurbitacées, ne serait-ce que la plupart des courges, elles, elles vont pousser beaucoup plus loin, donc je pense que cette année, elles vont aller plus haut et les concombres feront peut-être le bas. En plus, je les ai mis un peu plus avancées, en plus, il n'y aura pas de concurrence, en plus, il y a une fertilité de ouf et en plus de ça, je vais y installer une irrigation, même si elle y était l'an dernier, mais je ne l'ai pas trop utilisée, mais je vais y mettre une irrigation pour que les plantes aient vraiment l'eau au top, qu'elles puissent boire à leur soif, elles auront une fertilité au top, elles pourront manger à leur faim et normalement, ça devrait bien se passer. En ce qui concerne les plantes que je vais utiliser, il y a différentes espèces de courges, dont une de mes préférées qui est la bleue de Hongrie. Je ne sais pas combien d'espèces de courges il y a, j'en ai pris pas mal de différentes. Différentes espèces de concombres, il doit y avoir au moins cinq ou six espèces de concombres, dont mes préférées, le Kaiser Alexandre, les concombres arméniens, et puis quelques plus classiques, le Généreux, le Marquetteur et d'autres qui sont classiques et productifs. À côté de ça, aussi différentes variétés de melons. Et puis pour le fun, parce que ça, je trouve ça vraiment très joli, j'ai mis pas mal d'espèces différentes de coloquentes, calebasses, gourdes. Ça devrait faire très joli aussi, et puis ça peut donner des objets pratiques derrière aussi. En ce qui concerne la densité de plantation, je vais mettre un plant tous les 25 cm, donc sur deux fois 12 mètres, ça va me donner à peu près une centaine de plants à mettre en place. Voilà, je les ai à disposition, c'est la quantité que j'ai préparée en tout cas. Alors oui, tous les 25 cm, c'est très très dense, ça risque d'être trop dense, et certains plants risquent d'être étouffés sous les autres. C'est un peu ce que je recherche aussi, qu'il y ait une certaine sélection, que je puisse, moi, en cours de route, voir certains plants moins vigoureux, qui ont moins bien pris. Certains vont peut-être se faire bouffer par les limaces quand même, malgré tous mes efforts. Donc voilà, le fait d'avoir une densité importante va pouvoir me permettre de rebondir derrière s'il y a un souci. Et puis aussi, je vais laisser naturellement les plants les plus vigoureux prendre le dessus, et puis les plants les plus faibles se faire étouffer. C'est un peu la loi de la jungle, mais au moins, je sais que comme ça, je pense que comme ça, j'aurai vraiment les plants les plus vigoureux qui soient. Pour la période de plantation, on est déjà faimé. Habituellement, j'aurais aimé faire ça plus tôt, mais là, on a eu une année assez particulière. Il a fait froid à tard, il y a eu pas mal de pluie, donc je préférais pas prendre de risques. J'espère que les grosses chaleurs vont pas arriver trop vite, mais dans tous les cas, j'ai une irrigation installée pour que les plants n'aient pas trop soif non plus. Et j'espère qu'ils auront juste le temps de grandir assez pour couvrir vraiment toute la serre avant qu'ils soient trop dans la fructification et qu'ils poussent plus. Mais bon, voilà, là j'ai espoir que ça marche quand même. A mon avis, le seul souci peut-être qu'il y aurait, c'est au niveau de la densité, planter trop serré, trop de concurrence entre les plants, mais ça, je le verrai vite en cours de route et je pourrai toujours en supprimer quelques-uns et je garderai que les plus beaux. Bon, alors, premier, je vous donne des nouvelles de cette zone bientôt. Au mieux, ça sera d'ici cet été, fin de l'été, quand ça sera tout joli et tout rempli de courge. Et au pire, ça sera en fin d'année dans ma vidéo sur mes erreurs de l'année si ça n'a pas marché. Mais je suis sûr que ça va marcher. Bon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo autour de vous si vous pensez que ça peut servir. Et abonnez-vous à ma chaîne en passant si ce que je fais vous plaît. Si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire en passant par la plateforme Tipeee. Je vous mets un lien en haut à droite de la vidéo. Et un grand merci à tous ceux qui le font sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire tout ça et toutes ces vidéos. Et sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de m'amuser aussi parce que c'est un peu grâce à vous que je peux m'amuser à faire tout ça. Donc, un grand, grand merci à vous tous et puis à très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage MFP.